Nous recevons ce matin, à l'occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, M. Modi Fall, alias Tonton Sen, acteur comédien. Bonjour, Tonton Sen. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire cet honneur ce 26 mars, à l'occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, pour parler justement du théâtre au Sénégal. Quel commentaire d'abord sur le sens ou la célébration de cette journée ? Le commentaire que je ferai, c'est que c'est une journée, n'est-ce pas, qui doit attirer l'attention, surtout des hommes de théâtre, des hommes de culture en général, mais aussi le monde entier, parce que le théâtre quand même, je pense, a sa place dans la société. Le théâtre quand même fait partie, en tout cas, des spécialités qui intéressent la société de façon générale. Une occasion, donc, pour parler justement des problèmes du théâtre, de chez nous particulièrement aujourd'hui. Quels sont justement ces problèmes qui minent ce secteur ? Bon, les problèmes qui minent ce secteur sont nombreux. Oui, parce que ces problèmes peuvent venir, et des hommes de théâtre, peuvent venir également du public, mais comme des partenaires. Et je veux dire, l'État entre autres. Bon, si je dis les hommes de théâtre, c'est que le théâtre est en train de perdre sa véritable vocation. Parce que le théâtre, c'est un moyen d'éducation, un moyen de communication, avec une véritable mission pour les hommes de théâtre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des acteurs du théâtre d'aujourd'hui, eh bien, au lieu de servir le théâtre, ils se servent le théâtre. D'accord, vous faites allusion au profit. C'est dommage. Voilà, mais il y en a toujours, quand même, qui restent connu. Le théâtre est une mission d'éducation, une mission d'information, mais aussi une mission d'ambassade par rapport à sa culture à travers le monde. Aujourd'hui, beaucoup confondent, ou on parle de manière générale, du théâtre, du théâtre. Ce que l'on voit aujourd'hui dans les télévisions, pouvons-nous qualifier ceci de théâtre? Ah non, dans les télés, ce que nous voyons, c'est des téléfilms, c'est des séries. Oui. Bon, ça pourrait être proche du théâtre, dans le cas où, si c'est des captations. C'est des captations, parce que ce sont les captations qu'on peut considérer comme des théâtres filmés. Voilà, parce que souvent, tout est tourné sur place, sur scène, comme au théâtre. Mais les gens ont tendance, effectivement, à confondre justement ces différents aspects du spectacle. Parce que le théâtre, c'est au spectacle. Le théâtre, c'est quelque chose que l'on vit au présent, face à un public. Et ce théâtre sur scène... Ce n'est pas des séquences qui sont filmées, n'est-ce pas? Comme un découpage cinéma. D'accord. C'est ça la différence. Ce théâtre sur scène qui tend justement à disparaître depuis quelque temps. Au profit des téléfilms. Pourquoi, selon vous? Bon, pourquoi? Parce que c'est une question, quelque part, de mauvaise politique culturelle. D'accord. Parce que le théâtre devrait quand même pouvoir garder son aspect initial, son aspect véritable, pour ne pas dire originel. C'est-à-dire qu'il a besoin de faire sur scène. Bon, pour cela, il devrait y avoir un principe de facilité, parce que ce ne sont pas les salles de théâtre qui marquent. En dehors du grand théâtre, du théâtre national de Néa-Sorel, il y a les salles culturels. Mais pour cela, il aurait fallu accompagner les acteurs, parce que le théâtre ne se fait pas tout seul. Il ne suffit pas seulement d'idées ou de potentiels humains pour faire le théâtre. Il faut autre chose. C'est toute une industrie. Et je pense que dans ce domaine, il n'y a pas d'accompagnement, n'est-ce pas, qui est approprié pour que cela vive, n'est-ce pas, comme il faudrait, en tout cas. En partie, les autorités ont participé à cette... Oui, on peut lâcher le théâtre. Oui, on peut lâcher le théâtre. N'est-ce pas, dans son essence. Parce que le théâtre, il doit être subventionné. Dans tout gouvernement d'Inghese ou non, le théâtre doit être subventionné. N'est-ce pas. Mais pour part aussi, le public, ça doit aussi d'accompagner les spectacles de théâtre. Mais au Sénégal, on voit que ce n'est pas véritablement, n'est-ce pas, un souci pour le public d'aller se rendre au théâtre, comme cela se fait dans certains pays. Oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées entre les autorités, mais également entre les acteurs comédiens. Le public, voilà. Ah, le public et les acteurs comédiens dans tout ça. N'est-ce pas, ça décourage aussi les hommes de théâtre, quelque part. D'accord, c'est ce qui motive leur reconversion aujourd'hui. Vers les téléfilms, voilà, et autres productions, n'est-ce pas, télévisées ou vers le cinéma, en effet. Et justement, cet avènement des téléfilms, comment vous l'analysez ? Bon, l'avènement des téléfilms, en fait, c'est une réalité. C'est une réalité qui s'impose avec la floraison des chaînes de télévision, mais aussi avec la demande du public. Parce que maintenant, le public a tendance à suivre l'actualité à la télé. L'actualité, les gens préfèrent être bien payés chez eux, face au petit écran, voilà, et voir ce qui se passe à travers le monde. Donc, les producteurs aussi sont obligés de s'adapter à cette réalité. Et quelque part aussi, ça a plus ou moins tué le cinéma. Et le profit, le gagne-pain dans tout ça, est-ce que ce n'est pas un peu l'évolution de l'industrie cinématographique qui impose ces téléfilms au profit, justement, du théâtre sur scène ? Oui, mais justement, c'est ça que j'ai dit. C'est une réalité par rapport à l'instrument audiovisuel qui fait que les gens sont obligés de se tourner vers les téléfilms. Mais n'empêche que de ce côté-là aussi, bon, on n'en est pas encore à un bon niveau de profit pour les acteurs. Ça veut dire ? Oui. Bon, cela veut dire que les acteurs, jusqu'à présent, n'arrivent pas à vivre confortablement leur métier. Ah, aujourd'hui, on entend beaucoup d'artistes dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, alors ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a eu des évolutions, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que moi qui ai débuté, ma vie théâtre, au moment où il y a eu des gens au Sénégal, nous, on a débuté par le théâtre sur scène et le théâtre radiophonique. C'était moins, donc, profitable. Mais actuellement, quand même, le monde a évolué. Le niveau de vue aussi, bon, a beaucoup évolué. C'est-à-dire que les ressources que régénèrent, donc, les téléfilms, les acteurs, vraiment, bon, n'en sont pas encore arrivés, en tout cas, à vivre récemment leur métier. Ça, je te le dis en connaissance de cause. Et aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. D'accord. D'accord. Il y avait un autre aspect, le théâtre transposé, je dirais, parce qu'il y avait le théâtre sur scène. Mais des fois, on nous retransmettait à la télé ce théâtre sur scène, un peu comme téléfilms des mardis, entre autres, je parle de la RTS, bien sûr. Mais aujourd'hui, ces leçons de morale que l'on retenait de ces théâtres ne sont plus visibles dans ces téléfilms. C'est dû à quoi, selon vous ? Oui, mais c'est dû aux soucis commerciaux, à mon avis, d'après mon constat personnel, parce que dans le temps, on faisait le théâtre par vocation, on faisait le théâtre aussi pour réécrire des messages. Et du temps où moi, j'étais dans le diamètre, on disait même le théâtre éducatif. Mais maintenant, c'est le souci de l'esthétique. C'est le souci, en tout cas, de l'orientation des bailleurs, quelque part. Des bailleurs. Qui faussent un peu la véritable vocation du théâtre. Quelque part, il y a ces paramètres, n'est-ce pas, qui viennent perturber un peu lors de la création artistique. Parce qu'on a toujours les besoins dont les partenaires, n'est-ce pas, nous imposent. Ils nous disent qu'il faut orienter votre théâtre vers tel ou tel sens. Il faut rendre visible tel ou tel produit. Et ça, finalement, ça a bien accord, quelque part, la création artistique. D'accord. Mais aussi, il y a les réalités. Lesquelles? Lesquelles? Bon, les gens, en général, ils aiment bien les scènes obscènes. Donc, c'est le public qui en veut? C'est le public? Dans les téléfilms, on voit des scènes obscènes, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'audience. Par contre, quand on fait un théâtre éducatif, où il y a moins de buzz, comme on dit, donc il y a moins d'audience. C'est dommage. Donc, ils sont obligés de suivre aussi, quelque part. C'est la mouvance. Le public, le souci d'avoir le buzz, le souci, quelque part, excuse-moi le terme, de voir des scènes obscènes, etc. Donc, les gens ont du mal à avoir la liberté de créer, selon leur propre vision, selon leur propre conviction. Ils sont obligés de suivre le public, ou en tout cas, les sensations qui attirent, n'est-ce pas, le regard du public. C'est dommage. Et cet excès d'esthétique qui dénature un peu nos réalités dans ces téléfilms, c'est lié à quoi, également? Non, mais ça, c'est dû à la mode, c'est dû à l'influence, quelque part, occidentale. C'est dû aussi à la détérioration, donc, de nos mœurs, pour ne pas dire, donc, de notre propre culture. Bon, comme vous le savez, il y a toujours un effet d'imitation, n'est-ce pas, en direction des pays développés, à tel ainsi que nous, on veut manger comme eux, on veut manger ce qu'ils mangent, on veut porter ce qu'ils portent, au détriment de notre propre culture, que nous aurions dû, nous, valoriser, en tant que porteurs de cette culture. Ça, on s'en rend compte, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas arrêter la merde avec ses bras? Et la formation, aujourd'hui, on a vu qu'on voit de nouveaux visages, on voit que les artistes, les vrais acteurs sont délaissés au profit d'une nouvelle génération de mannequins, tantôt, de top-modèles, entre autres, des étrangers au métier. Oui, effectivement, effectivement. Le métier, actuellement, disons, est laissé à lui-même. Le métier, il est manipulé, au gré. Et envahi, agressé. De ceux qui sont autour des productions, de ceux qui sont autour des réalisations. Enfin, pour choisir qui ils veulent, au lieu de choisir qui il faut. Je pense que, quelque part, aussi, c'est le monde qui va un peu dans ce sens. Mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Effectivement, il y a de bons comédiens, des comédiens de talent. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, mais parfois, on fait le choix des acteurs en fonction de ses humeurs ou de ses intérêts personnels et ses dommages. Les castings, la plupart du temps, sont faussés. Mais, heureusement, malgré cela, il y a quand même quelques réalisateurs qui restent campés, n'est-ce pas, sur les règles de l'art par rapport au casting, par rapport aussi au souci, n'est-ce pas, du jeu de valeur. Du jeu qui est bien fait. Des fois, on se dit, mon telle fille, elle est belle, elle a du charme, certainement, elle doit être attractive par rapport au regard du téléspectateur. À tel enseigne qu'on peut laisser à côté des personnages très talentueux, qui ont beaucoup plus à offrir. C'est dommage, ça arrive, ça arrive. Sur le plan professionnel. C'est très grand, ça va. D'accord. Monsieur Fall, Modifal, alias Tonton Sen, merci beaucoup. Merci à vous aussi.